Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde autour de l'apparition du traité politique publique, fondement et prospective pour l'analyse de l'action publique. Ce traité est publié dans la collection Traité de sciences politiques que certains d'entre vous connaissent déjà. Alors avant toute chose, permettez-moi de remercier d'abord les contributrices et contributeurs à ce traité, dont certains sont les panélistes de ce jour. Ensuite, l'OBIA et plus particulièrement Christine Dompierre qui nous aide pour l'organisation technique de cette table ronde. Et enfin, les quatre associations francophones de sciences politiques, belges, françaises, québécoises et suisses, qui soutiennent notre activité. Alors avant de lancer notre table ronde, un petit mot brièvement sur le traité. Pour Steve Jacob, que vous voyez à l'écran, et moi-même en tant que coordinateur de l'ouvrage, les travaux ont commencé il y a déjà plus ou moins trois ans et il y a eu des étapes marquantes, comme par exemple le congrès de la FSP et des associations francophones de sciences politiques en juillet à Bordeaux, où la première version des chapitres a été discutée. Au total, ce sont 33 auteurs qui ont travaillé à ce traité, certains plus jeunes, d'autres très expérimentés, comme par exemple Jean Lecac, qu'on ne présente plus. La plupart d'entre nous venons de la science politique, mais il y a aussi des disciplines sœurs associées à notre travail, comme par exemple la communication. Et en fait, nous avons eu tous comme point commun le fait de travailler sur cet objet politique public. Et là, entrons déjà un petit peu dans la matière de notre table ronde. Nous avons défini les politiques publiques comme un ensemble de réponses complexes à un problème public qui est mis à l'agenda gouvernemental et parlementaire et pour lequel interviennent des acteurs différents en vue de produire du changement grâce à un programme d'action qui est mis en œuvre, qui est évalué quant à sa manière de répondre aux problèmes de départ. Alors, cet objet politique public, nous avons décidé de le travailler en trois volets. Un premier volet sur les étapes, les moments, comme par exemple la décision, la mise sur agenda, la mise en œuvre. Deuxième volet, les acteurs et notamment les citoyens, les juges, les fondations philanthropiques, les médias qui sont parfois des acteurs qu'on retrouve moins dans certains traités sur les politiques publiques et l'analyse des politiques publiques. Et puis, troisième volet, après les étapes et les acteurs, les lieux du local au transnational, sans oublier un lieu dématérialisé, le numérique, le digital. Alors, sans plus attendre, je cède la parole à Steve Jacob qui va vous dessiner quelques lignes de contenu qu'on a voulu mettre en évidence. Merci Nathalie. Donc, dans cette brève introduction, il est évidemment impossible de résumer la richesse des différents chapitres. Néanmoins, le contenu de l'ouvrage, il permet de mettre en évidence des lignes transversales. Une des premières lignes transversales, c'est un bagage commun en termes d'appui disciplinaire qui semble principalement en sciences politiques, mais pas uniquement, puisqu'on va retrouver des concepts de l'économie, de la sociologie, pour ne citer que quelques exemples. Ce qui ressort aussi à la lecture de l'ouvrage, c'est que les contributions mobilisent des auteurs classiques incontournables qui proviennent notamment des États-Unis. En termes de contenu, il y a aussi des enjeux centraux que l'on retrouve dans plusieurs chapitres. Il s'agit par exemple de l'implication croissante des citoyens dans le processus de politique publique. Il y a des thèmes d'actualité qui ont été mis en évidence, comme la montée du populisme, le rôle de l'Union européenne, sans oublier la pandémie de COVID-19. Et ce qui ressort des défis pour le futur qui ont été identifiés dans plusieurs chapitres, ce sont notamment le fait de pouvoir dialoguer avec d'autres disciplines. Ce défi se heurte souvent à la spécialisation, à l'hyperspécialisation, qui laisse peu de place à des canvins mixtes. Un autre enjeu, et on va en parler dans cette table ronde, c'est de pouvoir favoriser l'utilisation des résultats de recherche pour conseiller les décideurs et les citoyens. Toutefois, ça ne fait pas nécessairement partie de l'ADN académique, qui est en général jaloux de sa neutralité, qui craint l'instrumentalisation de ses conclusions. Et un troisième défi, c'est de pouvoir être en mesure de concevoir des politiques publiques différemment en fonction des enjeux de privatisation dans un contexte de ressources limitées, ou dans des enjeux d'urgence climatique, d'urgence sociale, dans un univers où les choix du passé sont souvent contraignants et où les changements se font par petites touches. Donc, c'est autour de ces dimensions que l'on va pouvoir structurer cette table ronde. Nous avons organisé trois panels qui ne visent pas à présenter en profondeur les différents chapitres, mais plutôt de permettre aux différents panélistes d'échanger autour d'enjeux transversaux. L'objectif de cette table ronde, et je vois qu'actuellement, il y a plus de 120 personnes qui sont connectées, c'est vraiment de pouvoir échanger, de dialoguer aussi avec vous qui participez à cette table ronde. Et donc, en cours de table ronde, n'hésitez pas, via l'outil de questions-réponses en bas de vos écrans, à poser des questions, à formuler des commentaires, et on va chercher à y répondre au cours de cette table ronde. Donc, sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet et aborder ce premier panel qui porte sur le numérique dans l'analyse des politiques publiques. Le panel réunit Philippe Bézès de Sciences Po Paris, Sandrine Roginski de l'Université catholique de Louvain, et Clément Mabie de l'Université de technologie de Compiègne. Clément, malheureusement, ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Il a néanmoins accepté d'enregistrer sa contribution. Et la question à laquelle il était invité à répondre était « Comment le numérique influence-t-il les politiques publiques ? » Et voici sa réponse. Les technologies numériques sont de plus en plus présentes dans notre société. Elles colonisent progressivement notre quotidien. Et du coup, il y a évidemment un enjeu important pour l'action publique d'être capable d'intégrer des préoccupations des citoyens qui sont de plus en plus connectés, de plus en plus ancrés dans ce qu'on appelle la culture du numérique qui se base sur un certain nombre de principes comme la participation, des logiques plus interactives, avec des attentes en termes de transparence, des attentes en termes de dynamique collaborative. Et on voit que cette culture du numérique, si elle infuse la société, l'action publique pour pouvoir répondre à ses attentes est obligée, elle aussi, est invitée en tout cas, à intégrer un certain nombre de principes de cette culture autour des modes d'organisation notamment pour être plus efficace, plus prédictif et peut-être plus personnalisé, notamment avec le déploiement dans l'action publique des algorithmes et la multiplication des données. On parle de big data ou d'open data, on pourrait y revenir un petit peu plus tard. Et donc, s'il y a cette volonté d'intégrer le numérique pour ses capacités un peu organisationnelles, transformer l'organisation. Il y a un deuxième volet également, c'est utiliser les technologies numériques pour transformer la relation aux citoyens, la relation du guichet, et répondre aux aspirations d'interactivité, avec notamment le développement de formes de participation par le numérique. Donc, on voit qu'il y a un projet global de transformation par le numérique qui prend dans différents pays, dans différents secteurs, notamment parce qu'il rejoint une vieille tradition des projets de réforme de l'État. Et la transformation numérique, au sein de l'action publique, elle a elle aussi ses entrepreneurs, elle a elle aussi ses acteurs qui la portent en interne et qui essayent de faire avancer ces deux piliers qui sont la transformation organisationnelle et le déploiement de la participation. Et moi, dans ce chapitre, j'ai essayé de rendre compte de la manière dont l'action publique s'est saisie et opère, s'est saisie du numérique et opère cette transformation. J'ai essayé de regarder comment la littérature a progressivement identifié ses entrepreneurs, a progressivement identifié un certain nombre d'enjeux pour venir interroger d'abord les discours puis ensuite la réalité de ces transformations. Parce que ce qu'on voit bien en faisant un état de l'art un peu poussé sur la question, c'est que dans un premier temps, en fait, le déploiement des infrastructures numériques, aussi bien à l'époque ce qu'on appelait la télématique et puis progressivement la micro-informatique de plus en plus personnalisée, il y a beaucoup de discours d'accompagnement, en fait. Il y a beaucoup de discours sur les effets attendus de la dématérialisation, sur, on se trouve, une littérature foisonnante sur les effets attendus du vote électronique, etc. Et donc, on a beaucoup de travaux qui, d'un point de vue très normatif, expliquent ce qu'on pourrait en attendre. Et puis, du coup, on voit émerger comme ça tout un ensemble de travaux qui s'intéressent à comment l'administration devrait évoluer pour prendre en compte la révolution numérique et les possibles ainsi ouverts. À titre d'exemple, l'ouvrage de Jane Fontaine en 2001 sur le virtual state reste quand même un ouvrage majeur parce qu'avec déjà une empirie relativement solide, mais globalement, elle déconstruit tous les discours sur justement ses attentes et ses transformations et elle essaye de poser un certain nombre de principes sur qu'est-ce que pourrait être une administration numérique. Donc là, on voit qu'on parle beaucoup d'autoroute de l'information et de refonder ce qu'on appelle à l'époque une administration électronique. Et donc, ce discours s'appuie en fait sur deux grands piliers. Il y a un présupposé d'efficacité, c'est-à-dire plus de numérique va rendre l'action publique plus efficace, d'une part, et le second pilier, c'est la mobilisation des écosystèmes. C'est-à-dire qu'on a comme ça un présupposé qu'autour des technologies, on va avoir toute une série d'acteurs à l'intérieur des institutions et de l'administration, mais aussi à l'extérieur, qui vont naturellement se mobiliser, naturellement s'emparer des technologies, s'emparer des données qui vont être partagées pour agir et agir dans le sens de l'intérêt général, comme si ça allait un petit peu de soi que les technologies numériques vont introduire une forme de dynamisme collaboratif qui, comme ça, accompagnerait le déploiement des technologies. Et du coup, ça rendrait l'action publique plus efficace et pourquoi pas plus efficace avec moins de moyens humains. Philippe, par rapport à cette place qu'occupe le numérique actuellement dans un certain nombre de champs de recherche, selon toi, comment est-ce que le numérique influence l'administration publique ? Merci, Steve. Bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, moi, dans le traité, Clément comme Sandrine sont des spécialistes du numérique. Moi, je conduis un chapitre sur l'administration et les agents publics, mais on se rend compte quand on écrit un chapitre sur l'administration et les agents publics qu'il est impossible de ne pas, notamment dans les transformations profondes qui affectent l'administration et qui vont certainement courir tout au long des années, des décennies qui vont venir, on ne peut pas ne pas considérer la question numérique. Donc, dans mon chapitre, ce qui était essentiel pour moi, c'était de penser en permanence les interactions entre administration et politique publique, de montrer comment l'administration était un relais incontournable des politiques publiques, à la fois comme metteur en œuvre, comme acteur qui participe à la décision, on le verra tout à l'heure, aussi comme acteur qui prend en charge de nombreuses, qui fait peser un certain nombre de contraintes sur les politiques publiques et la manière dont elles sont rendues, délivrées aux citoyens. Et dans ce cadre-là, la réflexion sur le numérique est tout à fait centrale. Alors, quelques brèves remarques. Premièrement, le numérique est absolument présent, évidemment, dans l'administration de manière massive. Et je dirais d'abord à travers un monde de technologies, un monde d'instruments, c'est sur quoi j'ai essayé d'insister. Les technologies et des instruments qui sont extrêmement variés, qui vont des bases de données à la mise en ligne publique de données, aux technologies numériques de traçabilité multiple, aux techniques d'aide à la décision, aux algorithmes, et évidemment, à tout ce que les usagers, les citoyens ont dans leur rapport à l'administration, c'est-à-dire notamment les plateformes et toutes les démarches dématérialisées. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que le numérique a, on pourra peut-être en discuter, constitue très certainement une sorte de nouveau répertoire de réformes administratives, puisque le numérique est clairement devenu l'un des paradigmes qui promeut de nouvelles modalités de transformation et de réformes des administrations. De manière assez intéressante, d'ailleurs, ce répertoire de réformes, peu importe le terme qu'on lui donne, est à la fois, j'allais dire, top-down et bottom-up, un peu classiquement comme tous les répertoires de réformes administratives, puisqu'à la fois, on met beaucoup en avant la rationalisation, la réintégration des services, l'idée d'une organisation intégrée, fondée sur les citoyens, un maillage des services autour, prenant en compte de manière unique la pluralité des problèmes qu'ils posent et qu'ils rencontrent, tandis que, d'un autre côté, on met beaucoup l'accent de manière plus bottom-up sur des perspectives qui sont des perspectives mettant en avant des dimensions plus démocratiques, comme je le disais, plus par le bas, les modalités contributives à travers lesquelles les citoyens peuvent participer à la recherche de solutions, l'idée de s'appuyer sur les forces plus larges de la société pour réformer les services publics, l'idée d'un État réceptacle, et aussi les startups, l'État en mode startup qui construit la réforme de l'administration comme une modalité où de petites équipes à travers des incubateurs vont réunir des communautés d'acteurs pour régler des problèmes. Alors, moi, dans le chapitre, j'ai essayé d'insister sur trois dimensions que je vais simplement rappeler, qui me semblent, au fond, rassembler quelques-unes des entrées possibles pour penser la manière dont l'administration est transformée par le numérique, et l'idée principale était de dire que, bien sûr, le numérique était une grande révolution, en même temps, ce n'est pas la première révolution technologique que connaît l'État, très loin de là, et deuxièmement, mon idée, c'est d'insister sur le fait que, finalement, le numérique pose à nouveau frais des problèmes classiques, permet de repenser des problèmes classiques, des questionnements classiques qui sont au cœur des réflexions sur l'État et l'analyse de l'action publique. Ces trois thématiques, très schématiquement, c'est la thématique de la domination, s'interroger sur la transformation du rapport de domination entre les agents à travers les nouveaux dispositifs virtuels, donc les agents qui représentent l'État d'un côté, et les administrés gouvernés qui y sont confrontés de l'autre. comment est-ce que, finalement, les politiques publiques et l'administration se donnent à voir dans la vie ordinaire des administrés, des individus, à travers ces technologies numériques, et en mettant particulièrement l'accent sur le fait que, à travers le numérique, et parfois un peu en dépit de sa rhétorique, les questions de contrôle, les questions de domination, aussi, voire de surveillance des populations, par exemple, à travers un certain nombre de techniques de traçage ou de traçabilité, restent finalement des questionnements très prégnants. La deuxième question, c'est la question, deuxième enjeu important, l'enjeu typiquement bureaucratique, c'est la question de l'efficacité, l'efficacité de la relation de service entre l'État et les citoyens, et là aussi, il me semble que le numérique est à la fois d'un côté porteur de croyances très fortes sur ses vertus, le décloisonnement des silos administratifs, la réduction des coûts, la rapidité des démarches, en quelques clics, mais d'un autre côté, on peut voir que finalement, un certain nombre de recherches se développent et je pense que ça continuera à être fait dans le futur sur aussi d'autres effets qui mettent en cause cette efficacité donnée par la rhétorique du numérique, des formes de rebureaucratisation, des enjeux où les agents de terrain perdent leur marge discrétionnaire en faveur de logique, de contrôle, mais aussi la possibilité que la dématérialisation prête le flanc à des vulnérabilités techniques, à des concurrences entre administrations qui perdurent, des problèmes d'interopérabilité qui peuvent être défaillantes. Donc, le numérique doit être interrogé en quelque sorte dans ses sous-bassements. Et puis, dernier enjeu, et j'arrêterai là, le numérique, me semble-t-il, poursuit, prolonge une discussion, renforce une discussion qui est une discussion classique aussi bien au sein des réflexions sur l'administration publique qu'au sein de l'analyse des politiques publiques, qui est le partage entre public et privé, puisque le développement du numérique amène dans les fonctionnements administratifs, dans les fonctionnements liés aux politiques publiques, un très grand nombre d'acteurs privés qui sont tous les acteurs qui vont effectivement être les firmes qui vont participer à la construction et aussi à la maintenance de tous ces instruments techniques, technologiques, les plateformes, par exemple. Et je m'en tiens là, Steve. Merci, Philippe. Avant de donner la parole à Sandrine, je voudrais vous inviter à poser vos questions, commentaires dans le question-réponse pour qu'on puisse ensuite avec Sandrine, Philippe, avoir des échanges et répondre aux questions que vous pouvez vous poser. Sandrine, pour rester dans ce thème du numérique, ce que l'on voit, c'est que les dispositifs numériques transforment le fonctionnement des médias, ça transforme également le rapport qu'entretiennent les citoyens avec l'actualité. Et donc, par rapport à ta contribution dans l'ouvrage, comment est-ce que le numérique influence-t-il les rapports entre les acteurs de politique publique ? Alors déjà, bonjour à tout le monde et puis merci à toi, Steve et à Nathalie pour l'initiative de cet ouvrage et pour lui avoir effectivement pensé aussi intégrer la question médiatique qui est quand même une question importante dans l'espace de construction des politiques publiques. La question que tu poses est extrêmement intéressante mais effectivement au préalable et je pense que ça fait tout à fait le lien avec ce qui vient d'être dit par Philippe, le fait de veiller à ne pas avoir une approche trop techno-déterministe, peut-être un peu simpliste en pensant que le numérique rabat totalement dans les cartes du jeu, je n'en suis pas tout à fait sûre. Mais néanmoins, si on cherche à voir la trace de l'influence effectivement du numérique dans les rapports entre les différents acteurs des politiques publiques, je pense qu'on peut l'avoir en premier lieu dans la complexification de la mise à l'agenda des problèmes publics et bien sûr aussi dans l'accélération du temps médiatique qui déjà était déconnecté du temps de construction des politiques publiques mais qui l'est d'autant plus avec cette accélération du temps médiatique. Je pense que la question posée, comme ces différents éléments de réponse, c'est aussi intéressant parce qu'on voit déjà que les acteurs des politiques publiques ne sont pas uniquement les fonctionnaires et les responsables politiques mais ce sont aussi d'autres types d'acteurs et que par ailleurs les fonctionnaires et les responsables politiques ne sont pas des acteurs hors sol puisqu'ils s'inscrivent dans une société qui aujourd'hui est totalement médiatisée et puis numérisée à plein d'égards. Donc, comme je disais, la compétition pour la définition des enjeux sociaux et des problèmes publics est selon moi exacerbée avec ces dispositifs qui sont des espaces médiatiques supplémentaires qui viennent s'ajouter aux espaces existants. Donc, les espaces existants ne disparaissent pas donc on voit déjà la complexité. avec qui plus est leur spécificité puisque ce sont des espaces qui sont pour la plupart la propriété d'entreprise privée qui ont des modalités de fonctionnement très spécifiques et dont les objectifs sont d'abord des objectifs mercantiles donc d'abord de faire du profit et un des éléments qui leur permet de faire du profit c'est aussi la circulation des informations et notamment des informations qui participent à la diffusion à justement encore plus circuler encore plus d'échanges et ces informations sont notamment ce qu'aujourd'hui on peut appeler de fake news entre guillemets même si ce terme pose question à plein d'égards. Là encore le phénomène des rumeurs des fausses informations n'est pas nouveau donc il faut aussi là aussi faire attention quand même à ce caractère qu'on a un constat de nouveauté et ici je pense ça peut toujours être intéressant d'aller relire Passeron qui dit bien qu'un constat de nouveauté cela se manie dans les sciences sociales avec des pincettes ou avec une longue cuillère et donc déjà faire un premier pas de côté pour se dire ok ce sont des phénomènes qui existaient auparavant mais effectivement on les voit déjà on en parle dans le discours public donc dans l'espace public donc ça devient des sujets en tant que tels et puis effectivement le numérique ici complexifie la donne puisqu'on a une profusion d'espaces de publication avec effectivement plus sur internet la capacité à rendre des rumeurs encore plus crédibles par exemple par des vidéos des fakes etc néanmoins ici je pense que les travaux de Romain Madouard sont intéressants parce qu'il nous indique bien qu'on peut aussi s'interroger sur la question des fake news d'abord avec une dimension culturelle et politique avant de rentrer dans la dimension technologique puisque ces informations sont aussi quand même l'expression d'une défiance à l'égard des responsables politiques et également des acteurs médiatiques dans le chapitre je mentionne par exemple l'exemple des programmes d'éducation pilote qui ont été pensés en France pour travailler et combattre les stéréotypes de genre donc ça s'appelait ABCD de l'égalité et ce programme en fait a été la cible d'attaques très 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 développées de la manif pour tous donc ce collectif qui avait été créé pour lutter contre le mariage gay et ces attaques étaient vraiment sous forme de rumeurs et de fake news et au final ce programme pilote a été abandonné donc là aussi la question de la causalité peut poser peut ouvrir des portes on n'est pas en capacité nécessairement d'établir la causalité néanmoins on peut faire ce constat là cependant et je terminerai là dessus la période actuelle en France fournit aussi des exemples qui je pense viennent complexifier encore l'analyse et la compréhension de ces questions puisqu'on a ici des ministres en exercice qui en fait reprennent ces modalités de construction et de diffusion de ce type de fake news donc je pense ici au discours sur l'islamo-gauchisme qui serait le phénomène majeur qui déstabiliserait l'université française ou plus récemment aussi le wokisme et donc on voit et ça c'est des déclarations de ministres à des micro-journalistes qui circulent ensuite dans l'espace numérique mais on voit bien au final qu'au-delà de la question numérique quand on s'y intéresse elle nous amène quand même à réinterroger d'abord le fonctionnement du policymaking et les logiques de ces acteurs journalistiques comme politiques donc finalement on revient à ce que disait aussi Philippe que c'est aussi des logiques d'acteurs que le numérique permet de questionner merci Sandrine merci Philippe par rapport aux présentations que vous venez de faire je voudrais peut-être aller un petit peu plus loin vous entendre sur une dimension spécifique de la régulation du numérique parce que ce que l'on voit dans l'analyse des politiques publiques c'est tout d'abord la place que prend la prise de décision la fabrication de cette régulation et quand on regarde le numérique on est face à je caricature peut-être un petit peu la situation mais dans une situation où on a des acteurs très rapides des acteurs privés qui peuvent être très rapides et en parallèle on a un acteur public des acteurs publics qui sont un petit peu plus lents les parlements qui peuvent avoir des temps de retard dans cette régulation donc par rapport à vos objets tant pour l'administration publique que pour les médias comment se développe ce processus de régulation est-ce que ce retard peut se combler ou est-ce qu'il y a toujours un petit temps un petit décalage par rapport aux progrès qui sont faits en matière technologique je ne sais pas si Sandrine ou Philippe lequel d'entre vous veut démarrer je peux peut-être commencer juste enfin alors je ne suis pas spécialiste vraiment je m'intéresse à la question que tu poses plus de loin mais je m'y intéresse par l'entrée de la bulle européenne et des institutions européennes et en même temps effectivement s'il y a peut-être un décalage dans l'invention technologique versus la réalité du travail d'élaboration de politique publique néanmoins quand on voit le lobbying massif des entreprises des GAFA comme Facebook Apple etc. à Bruxelles et la manière dont en quelques années ces acteurs sont devenus un peu des acteurs clés en termes de lobbying on voit bien qu'eux-mêmes quand même voient effectivement les politiques publiques comme quelque chose qui peut les endommager concrètement et ici on a la régulation du RGPD qui est quand même un bon exemple de première tentative européenne d'encadrement de l'utilisation des données et effectivement on peut aussi constater la facilité pour tous ces acteurs de contourner ou en tout cas de contourner l'esprit mais néanmoins on voit et là en ce moment les institutions européennes travaillent sur le Digital Service Act et il y a quand même je pense un souci de réguler davantage ces entreprises je pense qu'ici au-delà de la difficulté de la rapidité de l'invention technologique il y a aussi le fait qu'on est face surtout à des entreprises américaines donc aussi avec une complexité juridique de construction juridique entre une réflexion plutôt nord-américaine de ces questions-là versus une approche européenne qui est quand même assez différente si je peux ajouter quelques mots Steve alors d'abord c'est une belle question quand on la pose aux administrations qui sont traditionnellement assimilées même dans des perspectives un peu anthropologiques à une temporalité longue ou lente et évidemment le numérique de ce point de vue-là percute fortement ces représentations avec un ensemble d'images de rhétorique mais aussi de réalisations qui accélèrent considérablement un certain nombre d'activités administratives alors après si on parle régulation moi je la formulerai pas nécessairement en termes de en termes de temporalité mais peut-être plutôt en termes de disons de ce que devient ce que deviennent les marges de manœuvre des administrations dans l'usage des instruments numériques dans la délivrance des politiques publiques et un sujet qui est un sujet assez classiquement débattu dans la littérature et d'ailleurs pas tellement tranché encore c'est finalement l'idée que les acteurs de terrain ce qu'on appelle classiquement les straight level organizations les organisations en contact avec les publics conserveraient ou pas des marges de manœuvre face aux dispositifs techniques technologiques et auraient la possibilité finalement de traiter de manière ad hoc les demandes des usagers des administrés et il y a des débats là-dessus dans les recherches mais je trouve un résultat intéressant qu'il questionne c'est l'idée de dire que en partie ce pouvoir discrétionnaire des agents publics disparaît finalement au profit des acteurs qui développent les outils technologiques l'exemple qu'on peut il me semble qui serait le plus parlant ce serait Parcoursup et de se dire finalement qu'est-ce que dans le contexte français mais qu'est-ce qu'on donc pour l'accès pour le choix des établissements d'enseignement supérieur après le bac et donc de se demander finalement jusqu'à quel point est-ce qu'on accède au contenu des algorithmes qui peuvent être retravaillés par les différents acteurs de l'enseignement supérieur notamment les universités et donc ça pose la question finalement de qui détient le pouvoir discrétionnaire et dans quelle mesure ces instruments sont transformés de manière transparente et je dirais que ça redouble finalement une question très classique qui est une question là aussi on est passé du temps long des bureaucraties à un autre élément un topos classique de l'analyse des bureaucraties qui est le secret et finalement on peut dire que cette dimension du secret elle est réinvestie à travers la manipulation la construction hautement technique mais avec évidemment comme on le sait dès qu'on s'intéresse aux instruments d'action publique avec des dimensions hautement politiques la manière finalement dont toutes ces plateformes dont tous ces algorithmes dont tous ces processus dématérialisés sont conçus Merci Philippe le temps passe très vite pour ce premier panel on va le conclure mais avant de le conclure il y avait une question dans le question et réponse que je voudrais te poser Philippe tu as parlé de l'inefficacité potentielle du numérique il y a d'autres études si on reprend les travaux un peu dont parlait Clément sur l'économie de la promesse sur des avantages également donc est-ce que si on essaye de peser le pour et le contre en termes d'ordre de grandeur du négatif versus le positif de l'implantation des études numériques quel serait un peu le bilan le portrait qu'on pourrait faire peut-être en 30 secondes ou une minute maximum Philippe c'est quand même une gageure Steve comme toujours dans l'action publique quand on s'intéresse à l'administration il me semble qu'il n'y a pas qu'un il y a des conflits entre différentes valeurs c'est-à-dire que généralement l'action publique c'est une affaire de dilemme de trade-off comme on dit en anglais entre des valeurs contradictoires et donc dans les valeurs classiques qui pèsent sur l'action publique comme sur les administrations d'ailleurs il y a bien sûr la question de l'efficacité mais comme je le disais tout à l'heure il y a aussi la question de l'accountability par exemple et puis il y a une autre question qui précédait celle que tu as mentionnée qui portait sur la valeur du service public par exemple et donc il me semble que ce qui est intéressant avec le numérique c'est de regarder effectivement comment peut-être se redéploient ces trade-off donc je n'en ferai pas un bilan avec disons positif ou négatif je regarderai plutôt comment les différents principes qui sont au cœur de l'action publique et du fonctionnement des administrations sont redéployés sur la notion de service public je rebondis juste sur une chose qui est je trouve un beau sujet c'est finalement dans quelle mesure est-ce que les guichets les interfaces numériques font disparaître ce qui était constitutif des guichets physiques c'est-à-dire les guichets physiques comme des lieux politiques comme des lieux de revendication politique comme des lieux où les citoyens peuvent faire valoir des complaintes des critiques à l'égard de l'administration ou même plus largement à l'égard de l'État et finalement on peut se demander ce que deviennent ce que vont devenir ces prises d'opposition ces critiques dans la dimension numérique elles ne sont pas absentes parce que le numérique permet ça aussi le recueil d'un certain nombre de remarques de critiques et même je dirais le favorise mais peut-être pas de la même manière voilà je laisse ça ouvert parce que c'est une vaste question pour le 21e siècle au moins sa première moitié merci Philippe merci Sandrine on va passer au deuxième panel Frédéric je te donnerai la parole pour l'animation de ce deuxième panel merci bien Steve bonjour à toutes et tous donc le second thème que nous allons aborder est celui du rôle des analystes des politiques publiques donc Steve a dit certainement de manière provocative en début de séance qu'il n'était pas dans l'ADN des chercheuses des chercheurs en politique publique de devenir éventuellement des conseillères et conseillers du prince c'est ce que l'on verra en fonction des interventions des trois personnes qui ont été pressenties pour participer à cette table virtuelle donc Jean-Michel Emery Douzance de Sciences Po Toulouse sera le premier intervenant il a rédigé un chapitre notamment sur les processus de décision en soulignant le rôle particulier que jouent notamment les membres des entourages politiques au sein des cabinets qui sont peut-être les personnes qui sont des analystes de politique publique les plus proches des décideurs interviendra ensuite Marie-Hélène Lereux de l'université de Laval à Québec qui elle s'est penchée non pas sur la décision mais sur l'évaluation des politiques publiques qui peut accompagner la mise en œuvre ou se dérouler de manière exposte et peut-être éclairer la remise à l'agenda et la reformulation des politiques publiques et c'est vrai qu'on attend souvent de la part des évaluatrices et évaluateurs qu'ils conseillent au travail des recommandations qu'elles formulent les décideurs politiques et troisièmement Romain Pasquier de Sciences Po Rennes nous mettra peut-être en perspective puisqu'il a fait un chapitre sur les traditions étatiques et les systèmes nationaux de politique publique les éventuelles différences que l'on peut observer entre pays contre le rôle de conseiller du prince que peuvent jouer les analystes des politiques publiques sans autre forme de procès et d'introduction je cède la parole à Jean-Michel Emery qui est connu pour la synthèse de ces propos donc je le remercie de les tenir en l'espace de cinq minutes maximum Merci Frédéric mes chers collègues chers participants oui sujet vaste donc en cinq minutes évidemment quelques pistes comme ça de réflexion et rien de plus j'ai pris analyse de politique publique non pas dans le sens de toutes les personnes impliquées dans le policymaking mais de nous c'est-à-dire les chercheurs qui effectivement font profession d'analyser les politiques publiques de analysis of the policy process de ce point de vue-là est-ce que les chercheurs arrivent à être des conseillers du prince ce sera un peu mon fil conducteur ici pour être provocateur je dirais que ça dépend des contextes socioculturels et des continents si effectivement l'analyse des politiques publiques née aux Etats-Unis dans les années 20-30 30 plutôt autour du New Deal a effectivement une visée praxeologique dès le départ et où effectivement il y a toute une veine de l'analyse des politiques publiques made in the USA qui justement s'efforce d'aboutir à des préconisations des recommandations pour le décideur et si le système politique américain avec le spoil system il fait qu'un certain nombre d'universitaires talentueux des plus grandes universités de la Ivy League peuvent avoir des fonctions exécutives au sein de la branche exécutive c'est vrai et si l'on regarde en Europe un certain nombre de pays scandinaves nordiques mais aussi l'Allemagne les Pays-Bas bien sûr la Belgique que je ne manquerai pas de citer avec Nathalie et Herb Bocart ici présent dans des sociétés que pour aller vite on peut dire consociatives ou post-consociatives où on a toujours écouté où l'État et les gouvernants ont toujours pris soin d'écouter les parties prenantes diverses et variées des piliers ou des secteurs de la société et bien oui on a des chercheurs dans l'analyse des politiques publiques d'éminent niveau ou en public administration ou en public management qui parviennent à être conseillers du prince écoutés parce que ça ne sert à rien d'être conseiller du prince si vous n'êtes pas écoutés on a Herb Bocart ici présent qui joue un rôle éminent auprès du gouvernement belge ou du gouvernement flamand on peut citer des noms précis pour que ça parle une collègue allemande Zabin Kuhlmann que je fréquente beaucoup qui est présidente d'une commission nationale qui vise à conseiller le gouvernement fédéral dans la conception des politiques publiques on a mon prédécesseur à la présidence du groupe européen pour l'administration publique Wim van der Donk aux Pays-Bas qui de même a longtemps présidé un conseil de l'analyse des politiques publiques on a en Suède des collègues comme John Pierre je cite des big names bien connus de nous toutes et tous qui est très souvent membre il me l'a raconté des commissions préparatoires les Suédois appellent ça la cuisine préparatoire à la rédaction des projets de loi gouvernementaux comme on peut l'observer au niveau de l'Union Européenne en revanche je trouve que dans les démocraties qu'on peut qualifier très vite de dissensus typiquement le Royaume-Uni et tous les dominions ou anciens dominions britanniques typiquement la France je trouve que la situation est beaucoup plus compliquée donc c'est pas seulement ce qu'a dit Steve tout à l'heure à savoir que le politiste ou le spécialiste de sociologie de l'action publique est rétif à aller conseiller le prince ou à voir ses conclusions instrumentalisées ce qui concerne certains d'entre nous mais pas toutes et tous on peut voir que l'analyse des politiques publiques en France dans l'école du CSO a été notamment introduite en France par Jean-Claude Tenig suisse-alémanique faisant carrière en France et que Jean-Claude était évidemment à la fois un éminent chercheur producteur de sciences en train de se faire et en même temps un expert qui a énormément travaillé dans l'expertise pour conseiller le prince et les administrations beaucoup d'autres exemples dans la tradition du CSO à cet égard mais si certains collègues ont occupé des fonctions je pense à Jean Leca président du conseil scientifique de l'évaluation je pense à divers conseils scientifiques qui peuvent exister et servir d'advisory board pardon du mauvais français dans certains ministères et où tel ou tel autre d'entre nous même ici présent pouvons avoir été impliqués ou être impliqués je pense quand même que pour restreindre au cas de la France cette fonction de conseiller en politique publique du chercheur de politique publique de policy analysis se heurte à divers facteurs que je cite pour mémoire et rapidement premièrement le développement comme partout ailleurs des multinationales du conseil de la consultocratie bon les travaux de deux allées etc de Denis Saint-Martin je pense ça c'est un premier élément et ces gens-là ne sont pas des chercheurs mais des utilisateurs en seconde main éventuellement de ce que nous racontons deuxièmement le fait que de notre haute fonction publique français notre technocrate comme on les appelle méchamment et les grands corps sont très autosuffisants et suffisants tout court dans leur tentative de monopoliser le conseil au prince même s'ils n'y parviennent plus troisièmement le fait que la société de cour que représentent les cabinets ministériels tu l'évoquais Frédéric en me présentant font largement écran et je trouve pour les domaines où je suis un expert gêne considérablement la capacité des chercheurs à porter la vérité jusqu'au prince or comme nous l'a appris Jean Lecail le rappelle souvent la politique n'étant pas un régime de vérité au sens de Michel Foucault évidemment porter la vérité jusqu'au prince la vérité n'est pas forcément facile à entendre pour le prince si en plus les petits marquis de cabinet font tout pour nous empêcher d'accéder à eux et puis j'ajouterai c'est plus contextuel mais on le voit bien dans le cas de l'hyperprésidentialisme qui sévit sous le mandat actuel d'Emmanuel Macron une concentration de pouvoir qui peut rendre difficile le fait d'écouter les petites musiques un peu parfois dissonantes qu'ont les chercheurs et qu'ils veulent faire entendre je termine parce que je ne veux pas dépasser mes cinq minutes en disant que sans doute le constat que je dresse et les pistes que je lance doivent avoir un bémol considérable au niveau du niveau territorial de gouvernance où je pense que sans doute nos gouvernements territoriaux, régionaux, métropolitains savent faire beaucoup mieux en termes d'écoute de ce que les chercheurs en action publique peuvent avoir à leur dire il me semble que je l'observe bien au niveau de ma région d'Occitanie Toulousain que je suis mais je laisse là-dessus évidemment mon copaléiste Romain Pasquier qui est un orfèvre en la matière nous en dire beaucoup plus et je rends l'antenne merci merci bien Jean-Michel donc les chercheurs peuvent-ils être des conseillers du Prince ? ça dépend ça dépend du système plus ou moins consensuel au niveau institutionnel ça dépend de la concurrence avec d'autres conseillers que sont les multinationales les grands corps ou les cabinets et ça dépend aussi peut-être du niveau territorial où on regarde pour apporter une réponse à la question Marie-Hélène Leroy on est ravis de vous avoir sur cette table virtuelle et d'entendre votre réponse oui bonjour merci donc dans mon cas donc on sait que le travail des analystes des politiques publiques peut prendre différentes formes donc se dérouler à différents moments du processus des politiques publiques puis aussi impliquer différentes formes d'interaction avec les autres acteurs de la sphère publique donc en lien avec la question posée dans cette section-là de la table ronde puis le chapitre auquel j'ai contribué dans l'ouvrage je trouve intéressant de me poser cette question-là pour en lien avec les implications pour les évaluateurs des politiques publiques comme un type particulier d'analyste donc par la force des choses par leur position les évaluateurs sont souvent amenés à maintenir une relation étroite avec les acteurs avec les milieux de pratique les acteurs avec lesquels ils interagissent afin de maintenir entre autres la pertinence de leur analyse puis la capacité à donner fournir des recommandations ce qui est souvent attendu de leur part cependant puis comme un peu c'est abordé dans le chapitre en fait c'est important pour les évaluateurs de maintenir une certaine indépendance par rapport à ces attentes-là donc de conseiller du prince de fournir des recommandations puis ça peut représenter aussi un défi donc les évaluateurs peuvent être considérés à la fois comme mi-chercheurs mi-conseillers du prince et doivent se mobiliser au sein de cet environnement-là donc peut-être juste à titre général pour mettre en contexte donc l'analyse des politiques publiques et l'évaluation des politiques publiques donc partagent des éléments en commun et on peut noter par exemple le fait qu'ils ont un objet d'étude commun donc qu'ils s'intéressent tous deux au processus d'action gouvernemental donc qu'ils cherchent à contribuer à générer des connaissances qui vont être pertinentes pour les décideurs publics puis aussi qu'ils vont porter une attention particulière aux interactions qu'ils entretiennent avec d'autres acteurs puis sur le plan théorique donc l'évaluation des politiques publiques l'analyse des politiques publiques vont aussi avoir des éléments complémentaires et l'un et l'autre peuvent s'alimenter évidemment cette relation-là a évolué dans le temps donc au début des années 1960 les deux étaient très reliés et se sont peu à peu séparés un écart s'est creusé entre eux et l'évaluation a développé certaines modalités certains cadres conceptuels spécifiques à l'évaluation et donc on associe généralement l'évaluation donc à une modalité qui peut être concomitante ou à postériorité comme ça a été mentionné plus tôt ce qui est particulier de l'évaluation donc c'est qu'elle se déroule dans un contexte spécifique qui fait qu'elle va généralement répondre à un besoin précis en information de la part des décideurs ou des gestionnaires publics et ce besoin-là en information peut être relié à la prise de décision la reddition de compte ou encore l'amélioration des politiques publiques souvent dans le secteur public l'évaluation va s'inscrire dans une logique qui va chercher donc à analyser à vérifier l'utilisation des ressources qui ont été allouées donc dans une logique d'efficacité ou d'efficience ce qui fait donc que l'évaluation est généralement mise à la demande d'un commanditaire qui va être une autorité politico-administrative qui va donc définir le type de questions posées et va donc orienter les questions les informations qui vont être mises en oeuvre et l'évaluateur va donc entretenir une certaine relation de proximité avec le commanditaire ce qui peut différer par rapport à d'autres types d'analystes et donc les évaluateurs ont donc un peu par la force des choses un certain engagement vers le processus de décision des politiques publiques donc ils vont être amenés à faire des recommandations aux décideurs mais cette relation peut varier aussi en fonction que ce soit des évaluateurs internes ou externes aux organisations et aussi pour l'évaluateur donc c'est de gérer la dimension de chercheur qui implique l'évaluation donc d'utiliser des outils de collecte de données d'analyse dans le but de produire des connaissances puis aussi donc de gérer les relations avec les différents acteurs donc pour pour conclure donc ces éléments-là ne signifient pas une relation à sens unique mais il va être à double sens donc les évaluateurs ont des des informations spécialisées et ne signifient pas non plus que le que les connaissances produites vont être utilisées comme ça a été abordé précédemment donc il y a différents facteurs qui peuvent être associés à l'utilisation des données d'évaluation et entre autres la pertinence de ces données de produites le moment où elle est produite et la mesure dans laquelle elles sont considérées pertinentes ou non pour les décideurs et donc c'est pour ça d'où l'importance de l'évaluateur de maintenir une certaine indépendance et le défi duquel d'intervenir et de s'engager au sein des processus de politique publique étant donné qu'il n'est pas maître de l'utilisation des connaissances qui vont être faites qui vont être produites donc merci merci beaucoup Marie-Hélène pour nous avoir éclairé sur le fait que l'évaluatrice ou l'évaluateur est tributaire de la demande que lui formule notamment le prince et qu'il ou qu'elle doit essayer de garantir son indépendance dans cet exercice et le troisième panéliste est Romain Pasquier à qui je cède la parole merci Oui bonjour à tous merci beaucoup à Nathalie et Steve d'avoir organisé cette rencontre ce webinaire alors beaucoup de choses ont déjà été dites par Jean-Michel et Marie-Hélène que dire de plus ou que dire de complémentaire quatre petits points que je voudrais ajouter sur cette relation à la décision publique des chercheurs je pense que le premier point effectivement a été bien souligné par Marie-Hélène c'est-à-dire la relation entre recherche et évaluation dans certaines sciences sociales cette notion en tout cas cette distance entre recherche et évaluation est beaucoup plus ténue cette question ne se pose pas tellement par exemple en sciences économiques c'est-à-dire que les grands économistes depuis David Ricardo sont des conseillers du prince John Maynard de Keynes était un conseiller du prince donc je pense qu'il est important de revenir sur effectivement la relation entre recherche et évaluation savoir qu'on peut changer de registre sans se trahir pour autant mon point de vue c'est qu'on a durci très fortement dans certaines sciences sociales la neutralité axiologique qu'on en a fait des barrières épistémologiques totalement infranchissables alors que dans d'autres sciences sociales cette problématique ne s'est jamais véritablement opposée tout simplement il faut savoir ce que l'on fait donc quand on fait de la recherche fondamentale effectivement on va se positionner par rapport à un état de l'art académique avec une relative mise à distance des catégories indigènes lorsqu'on est dans un registre évaluatif on va davantage c'est ce que disait Marie-Hélène prendre en charge directement les questions que se pose le commanditaire et donc là être beaucoup plus proche de point de vue normatif où il va falloir être dans un registre de préconisation donc le chercheur peut faire les deux me semble-t-il mais il faut qu'il soit clair sur le cahier des charges il ne faut pas tromper sur la marchandise d'une certaine manière et c'est pour ça que je trouve qu'en France certains chercheurs se font rouler dans la farine c'est-à-dire qu'ils ne savent pas exactement dans quel registre ils sont et donc ils peuvent être assez facilement instrumentalisés par des commanditaires donc voilà il n'y a pas une seule recherche fondamentale il n'y a pas une seule évaluation les courants dans l'évaluation sont aussi très divers donc encore une fois je pense qu'il faut être assez lucide sur les cahiers des charges et de cette manière rapprocher autant que faire se peut le chercheur de la décision publique dans la mesure où il peut l'éclairer alors ensuite ça a été bien dit effectivement il y a des traditions nationales très différentes Jean-Michel l'a parfaitement rappelé je n'ai pas tellement d'autres choses à apporter si ce n'est qu'effectivement le rôle de la haute fonction publique en France a été tout à fait importante dans la mise à l'écart de toute une série de sciences sociales mais pas toutes encore une fois les économistes ont très largement voix au chapitre en France comme dans d'autres pays c'est plutôt les sociologues du politique les sociologues de l'action publique qui ont été mis à distance par des professionnels de l'action publique qui ont été formés à cela et qui ont d'une certaine manière érigé des frontières autour de ce qu'ils considéraient comme leur chasse gardée c'est-à-dire leur expertise sur l'action publique donc de ce point de vue-là me semble-t-il plus que l'opposition entre démocratie majoritaire et démocratie consociative je pense que Jean-Michel a raison mais au sein des démocraties majoritaires le fait d'avoir une énergie les grands corps de l'État ont amplifié encore cette mise à l'écart mais Jean-Michel pourrait tenir une véritable conférence sur cette question après je suis aussi assez d'accord les échelles territoriales permettent d'assouplir cette vision on voit qu'aujourd'hui des gouvernements métropolitains utilisent et mobilisent des chercheurs par exemple on a un bon exemple enfin on a un bon exemple où il y a Lyon lorsque Gérard Collomb a utilisé les travaux du géographe Michel Lusso pour positionner toute sa stratégie de revalorisation il y a une quinzaine d'années du haut de l'île Lyon du Lyon capitale européenne positionnement dans une géopolitique et géoéconomique mondiale il s'est forcément investi et appuyé sur un savoir universitaire et je pense que ça se retrouve aussi dans certaines régions en Nord-Pas-de-Calais on s'était aussi beaucoup appuyé sur des travaux d'économistes un peu hétérodoxes il y a une dizaine d'années sur l'économie verte etc. donc je pense que le jeu se desserre quelque part et que les territoires peuvent y contribuer même si là je rejoins Jean-Michel je pense que il est de plus en plus difficile pour la haute fonction publique de monopoliser les connaissances en matière de décision et qu'il y a une pluralisation qui est en cours et ça rejoint aussi la thématique des réseaux sociaux de numérique comme l'on a vu précédemment c'est-à-dire qu'il y a un tel niveau d'information aujourd'hui sur bonne ou mauvaise d'ailleurs autour de la décision que la pluralisation effectivement des problématiques publiques est une vraie réalité je vous remercie merci bien Romain je prends une question qui a été posée dans le chat qui s'adresse directement à Jean-Michel mais qui peut aussi être traité par les deux autres panélistes que penser on est dans le registre évaluatif pour reprendre la terminologie de Romain et pas celui du chercheur du recours croissant aux experts et aux experts privés on peut penser par exemple au cabinet McKinsey dans le cas du Maroc quand il s'agit de formuler des politiques publiques et la question qui nous est posée par Saïd traite du Maroc ou précisément pour les politiques publiques dans le secteur de l'agriculture de l'industrie du tourisme et autres c'est véritablement McKinsey qui semble faire les politiques publiques Jean-Michel Oui je crois qu'on a eu le même sujet en France sur la stratégie de déconfinement où le rôle de tel cabinet de consultant et même le même a été beaucoup questionné alors il faut savoir qu'au Maroc comme dans les grands pays nous avons par exemple en France depuis cinq ans depuis le début du quinquennat Macron Philippe Bezès connaît ça très bien aussi un contrat cadre modernisation de l'État dans les avatars successifs de la réforme de l'État dont Philippe a fait dans la socio-histoire et l'analyse on a l'avatar actuel dans lequel il y a des programmes cadres dans lesquels sont financés si vous voulez à l'avance quelque part ce sont des lignes budgétaires pour les grands cabinets de consultants les plateformes mais pas seulement d'autres plus spécifiques donc ça n'a rien de spécifique au Maroc je tiens à vous le dire ça existe aussi en France Philippe a écrit des choses très bien sur ce que la RGPP de Nicolas Sarkozy la Révision générale des politiques publiques calquait en partie sur la revue générale des programmes faits au Canada quelques années plus tôt devaient à la fonction de transfert de connaissances transatlantiques du cabinet Bearing Point qui est un petit cabinet en France mais qui est plus grand à l'international et qui s'est beaucoup développé depuis dans le conseil et la consultocratie donc c'est effectivement un vrai problème je veux dire aussi qu'il y a toute la sphère dont on n'a pas parlé bien sûr de toute l'expertise internationale ce sont des marchés où il n'y a pas forcément que des consultants mais il y a aussi des fonctionnaires d'un certain nombre d'États du Nord qui viennent soit à l'est de l'Europe soit dans les suds divers et variés au titre des bailleurs de fonds et de tous les programmes que l'on peut imaginer d'accroissement des capacités institutionnelles des États bénéficiaires et que ces programmes d'expertise sont l'occasion à la fois de beaucoup d'argent capté par des institutions des pays du Nord bénéficiaires des pays occidentaux bénéficiaires et aussi des questions de réseaux d'influence qui sont absolument considérables pour vous parler de l'agriculture de la Bosnie-Herzégovine puisque j'ai eu l'occasion il y a 10-15 ans d'être expert dans ce pays on avait découvert Merci de prendre l'exemple de manière briève comme ça on passe la parole aux deux autres collègues après Et ça nous ramène au Canada vin de glace par canadaire entre guillemets par canadaire ou bien expert en vin français pour faire du replantage de vignes en Bosnie-Herzégovine et comme les Canadiens avaient été plus forts c'est eux qui ont eu le marché et non pas des spécialistes français donc c'est dire que ces choses-là existent sur un plan tout à fait planétaire et pas seulement au Maroc Merci bien il nous reste deux minutes avant de devoir clore cette session donc je me permets de reposer ou de reformuler la question pour Marie-Hélène qu'est-ce que ça change si on a un évaluateur ou une évaluatrice qui vient du domaine académique ou qui vient du secteur privé dans le bureau de consultance Oui merci donc ça peut en fait ça va dépendre je crois que de la formation de cet évaluateur-là donc l'évaluateur du sommet académique peut être plus enclin à mettre de l'avant peut-être les facteurs de recherche donc la dimension scientifique donc l'application des méthodes de recherche en sciences sociales ce qui peut se présenter aussi en venant donner l'évaluateur du secteur privé donc il peut avoir cette formation-là ce parcours académique ou non donc dans ce cas-là d'autres intérêts peuvent évidemment dans le secteur privé d'autres intérêts aussi peuvent influencer l'évaluateur et influencer ses conclusions ou d'autres intérêts qu'il peut rechercher Merci beaucoup Marie-Hélène peut-être une dernière question pour Romain et pour clôturer cette session je trouvais très intéressant le fait que vous mettiez en perspective les économistes par rapport aux sociologues de l'action publique ou aux politistes si maintenant je vous reformule la question qui nous est posée en disant est-ce que les politologues sont plus sujets à une concurrence le cabinet privé que les économistes parce qu'ils auraient moins d'expertise propre qu'est-ce que vous nous répondriez non pas nécessairement je vais l'adresser à Romain cette question désolé allez-y oui non j'aurais plutôt je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr qu'on soit moins moins concurrencé disons que la concurrence elle est elle est elle est multiple elle peut venir de la haute fonction publique parce en interne j'ai envie de dire que la haute fonction publique aussi produit littérature grise liée à la comitologie on mobilise des experts internes et puis c'est ce que évoquait Jean-Michel à travers la question qui était posée c'est l'externalisation qui est quand même un processus massif qui n'est pas qu'au niveau national qui est au niveau européen qui est au niveau territorial et qui là effectivement produit un peu des experts clés en main qui vont de deuxième ou de troisième main mais qui ont une grande capacité à s'adapter à la demande sociale et politique de leurs interlocuteurs ce sur quoi sans doute que le politiste classique est moins enclin à faire ou a moins de facilité à faire Merci beaucoup pour la synthèse de vos réponses sur ces questions compliquées il y en a d'autres qui ont été posées dans le cadre du chat et je suis sûr que Jean-Michel Marie-Hélène et Romain y répondront notamment sur le rôle des think tanks de ces boîtes à idées qui est tout à fait connecte à ce qu'on vient de traiter on ne peut pas les traiter à l'oral ici puisque je vais céder la parole tout de suite à Nathalie mais on vous remercie encore Jean-Michel Marie-Hélène et Romain nous vous assurons que nous allons traiter les questions que vous avez posées sur le chat de manière écrite Merci aux panélistes et bonne suite à Nathalie Merci beaucoup Frédéric et puis merci déjà à nos panélistes de ce jour alors on entre dans le dernier round en fait de cette table ronde et on va se poser la question de savoir un petit peu quelles analyses développer sur ces politiques publiques dont on voit qu'elles sont très complexes et très hybrides au XXIe siècle dans notre traité il y avait un volet prospectif qui avait cette volonté de pouvoir se projeter vers l'avenir et donc autour de cette question de savoir quels sont les défis qui attendent non seulement les politiques publiques dans leur fabrique mais aussi du coup les analyses que nous pouvons proposer nous avons réuni trois contributeurs au traité Gerd Burka dont Jean-Michel Emreidouzans a déjà parlé et qui nous a écrit cette belle préface dans laquelle il nous dit que nous allons avoir de plus en plus besoin de politiques publiques et donc hier je propose de commencer avec toi quels sont un petit peu les défis qui nous attendent pour la fabrique et l'analyse des politiques publiques au XXIe siècle Merci Nathalie je suis ravi bonjour toutes et tous ravi d'être parmi vous et c'est un privilège et je félicite Steve et Nathalie pour cette initiative et pour ce livre phare pour le futur donc je pense que vraiment tenir et développer la confiance de la population dans les institutions et dans la capacité des institutions de résoudre ou de gérer des problèmes sociétals c'est vraiment le point clé pour le futur qu'il faut résoudre avec les politiques publiques et pour tenir et développer cette confiance ça veut dire qu'il faut pour les disciplines il faut changer un peu et rectifier le tir un peu des disciplines il faut ajouter aussi des disciplines rectifier le tir là je veux faire référence à une publication qui est disponible j'envoie le lien c'est Free Open Access donc vous pouvez télécharger c'est vraiment European Perspectives pour Public Administration où on focalise sur futures disciplines culture and practice et je pense aussi que pour les politiques publiques c'est de même il faut rectifier le tir des disciplines existantes et ça veut dire futures ça veut dire au lieu d'avoir cette séquence standard operating procedures crise résoudre la crise standard operating procedures crise et ça qu'on va vers une simultanéité en même temps qu'il faut fournir des services publics on sera dans une situation de gérance en permanence des crises et donc cette juxtaposition ça requiert un effort énorme du point de vue de nos disciplines pour apporter ça deuxième chose culture hyperdiversité là c'est clé avec culture je veux dire ethnicité langue et religion on ne focalise pas suffisamment sur cette hyperdiversité pour avoir des politiques publiques effectives parce qu'il y a l'exclusion il faut veiller à l'inclusion ça il faut regarder les disciplines comment on a presque les yeux aveugles à cette chose là troisième chose pratique là les ODD on oublie ça trop les objectifs de développement durable et de notre point de vue c'est 11 les communautés locales qui sont fortes 16 les institutions fortes et la justice et 17 c'est les partenariats je pense vraiment ce sont trois ODD horizontales pour toutes les 14 ça veut dire pour conclure les disciplines classiques qu'on connaît dans notre secteur il faut plus connecter il faut rectifier le tir que ces disciplines existantes soient plus orientées vers les problèmes du futur pas du passé qu'on a qu'on tient en compte dans nos recherches cette hyper diversité de nos cultures sinon on organise l'exclusion il nous faut l'inclusion et trois il faut des sujets plus pertinents et deuxième chose il faut ajouter des disciplines ça est déjà dit il faut les sciences de la communication et l'anthropologie et la psychologie pour vraiment élargir l'effectivité de nos politiques publiques sinon on reste avec des yeux aveugles concentrés vers les problèmes du passé conclusion confiance c'est le mot clé pour l'effectivité de nos politiques publiques merci Nathalie merci beaucoup pour cette manière finalement de traduire ce qui était déjà dans la préface que tu avais amené dans la préface et qui nous permet de relier non seulement politique publique et décideur comme on l'a fait beaucoup jusqu'ici mais aussi avec les citoyens et avec la société composite à laquelle on est confrontés alors on va enchaîner maintenant avec Claire Dupuis professeure à l'UCLouvain professeure notamment en politique comparée qui va pouvoir notamment sur la base de son expertise au niveau des politiques régionales mais aussi plus généralement à travers son expérience sur les politiques publiques aussi nous aider à répondre à cette question quels sont un petit peu les défis qui nous attendent pour les politiques publiques et leur analyse oui merci beaucoup merci beaucoup Nathalie bonjour à toutes bonjour à tous et merci pour cette pour cette invitation alors justement pour répondre à la question des défis de l'analyse des politiques publiques au XXIe siècle alors ils sont évidemment nombreux et certains ont déjà été mentionnés moi je voudrais me concentrer sur l'un de ces défis qui me paraît particulièrement important qui est celui de l'étude des liens entre les politiques publiques l'action publique et la démocratie du point de vue des citoyens pour faire un écho d'un autre point de vue à l'intervention précédente alors c'est des choses dont on a d'ailleurs discuté avec Michael Kinting dans le chapitre dont nous sommes co-auteurs et que le chapitre de Nathalie et Virginie Bengelgom notamment aussi explorent alors ce à quoi je fais référence c'est en fait les conséquences démocratiques du point de vue des attitudes et des comportements politiques des expériences que les citoyens font que différents types de citoyens font des politiques publiques au fil de leur vie de leur vie quotidienne et de la manière dont ces expériences de politiques publiques finalement contribuent à construire à la fois la manière dont ils voient les acteurs publics les gouvernements la manière dont ils voient et perçoivent ce que ces acteurs publics font ou ne font pas pour eux mais aussi la manière dont ces acteurs publics les considèrent eux les citoyens et les traitent alors ce questionnement sur les liens entre actions publiques et démocratie du point de vue des citoyens elle vient d'une observation très triviale évidemment qui est que les contacts que les citoyens ont que nous avons d'ailleurs en tant que citoyens avec les politiques publiques sont bien plus fréquents réguliers et répétés que ne le sont les contacts qu'ils entretiennent avec le personnel politique ou l'isoloir et on sait en revanche néanmoins que effectivement les conséquences démocratiques de ces expériences régulières répétées fréquentes de politiques publiques ne font pas partie en général en tout cas ne sont en général pas considérées comme étant inclus dans le domaine d'études des politiques publiques en fait quand on y regarde d'un petit peu plus près et je pense que finalement pour saisir ce défi de l'étude des liens entre actions publiques et démocratie du point de vue des citoyens en réalité nous sommes collectivement nous ne sommes collectivement pas démunis et qu'on dispose en réalité de toute une série d'outils déjà développés par les collègues dans la communauté scientifique on a d'abord déjà toute une série d'outils qui nous permettent de comprendre que les politiques publiques finalement tissent des liens politiques entre les citoyens et les citoyennes et je pense ici notamment aux travaux qui étudient comment les politiques publiques assignent des identités et de la valeur sociale à certains citoyens et certains groupes de citoyens ici on pense en premier aux travaux de Graham et Schneider par exemple je fais aussi référence aux travaux qui étudient comment les politiques publiques décident de qui est inclus ou qui est exclu de la communauté politique tous les travaux sur les frontières par exemple des états-providence à la Ferreira le montrent très bien et puis de manière peut-être encore plus fondamentale il y a ces travaux qui nous montrent très bien comment les politiques publiques participent à la définition même de ce qui est politique et de ce qui ne l'est pas participent en l'occurrence à la définition de ce qui fait l'objet de délibérations de choix et de l'agence des acteurs politiques et ici de nouveau juste quelques auteurs qui sont particulièrement structurants sur cette question-là Yannis-Marco de Poulos par exemple ou Colin Hay on a aussi c'est peut-être le deuxième les deuxièmes types de recherche ensemble de recherche sur lesquels je voudrais juste mettre le projecteur pour éclairer cette question on a toute une série de travaux qui nous permettent de penser comment ces liens politiques construits par les politiques publiques ont ensuite des conséquences justement sur le rapport à la politique les attitudes et les comportements politiques des citoyens alors là évidemment ces travaux se concentrent précisément sur la nature des expériences de politique publique que les citoyennes et les citoyens font qui dépendent à la fois du design des politiques publiques mais aussi de la manière dont elles sont mises en œuvre et ici la question des interactions avec les fonctionnaires de guichets devient prévalente alors évidemment qui est en particulier en partie transformée par la numérisation de certaines politiques publiques comme ça a été mentionné dans le premier panel et ici bien sûr il y a deux grands courants de recherche qui sont structurants sur cette question-là la littérature sur les effets autour des politiques publiques sur les politiques feedback autour de Soss Mettler Campbell et puis plus récemment les travaux sur les fardeaux administratifs autour de Moynihan Head notamment alors ma réponse du coup à la question qui m'était posée sur le défi de l'analyse des politiques enfin l'un des défis de l'analyse des politiques publiques au XXIe siècle et justement celui-ci et celle-ci pardon je pense qu'il faudrait peut-être passer du temps à étudier les changements de l'action publique qu'on connaît depuis une trentaine d'années mais du point de vue justement de l'expérience qu'en font les citoyens l'expérience par exemple de politiques publiques qui sont moins généreuses qui sont plus conditionnelles de services publics qui sont moins présents moins accessibles et travailler sur justement les conséquences démocratiques de ces expériences de politiques publiques pour les citoyens on commence à avoir toute une série de travaux sur le cas des Etats-Unis on commence on a maintenant on sait pas mal de choses sur le cas états-unien on commence à savoir des choses sur le cas canadien on commence à savoir des choses sur les cas européens mais en réalité trop peu sans doute pour saisir pleinement la question de l'articulation entre l'action publique et démocratie du point de vue des citoyens ça soulève en fait toute une série de questions d'ordre méthodologique théorique puisqu'évidemment travailler sur cette question-là aux Etats-Unis et travailler sur ces questions-là au Canada ou dans les différents pays européens c'est pas la même chose on sait les contextes de politique publique les policy states sont structurés de manière très différente néanmoins il me semble qu'il y a des enjeux à la fois scientifiques très importants et aussi on pourrait l'ajouter normatifs qui mériterait sans doute que nos agendas de recherche collectivement soient en partie structurés autour de ces questions et en tout cas le mien merci merci beaucoup Claire ça nous fait de beaux projets de recherche en perspective mais surtout c'est très frappant que RIR commence par confiance de la population dans l'action publique et qu'avec toi aussi ce soit la figure citoyenne qui intervienne quant à ces défis et donc on va maintenant se tourner vers Patrick Hassenthefel analyste des politiques publiques qu'on ne présente plus non plus qui a aussi contribué à notre traité en abordant notamment la question de la mise sur agenda pour voir un petit peu quels sont les défis aussi Patrick que tu entrevois par rapport à cette construction de l'action publique et aussi à son analyse pour nous merci à vous deux pour cette belle initiative de ce traité puis aussi pour l'organisation de ce panel alors moi je ne vais pas tellement parler en lien avec mon chapitre mais de manière plus générale sur les défis alors la difficulté de l'exercice c'est que il y a deux mondes c'est de parler de défis concernant à la fois l'analyse des politiques publiques et les politiques publiques elles-mêmes et une des manières d'en parler c'est de mettre en avant un certain nombre de tensions voire de contradictions qui se posent à l'action publique donc aux acteurs de celle-ci mais aussi à celles et ceux qui l'analysent dont nous faisons partie alors il y a une première tension qui est on pourrait appeler la tension entre le court terme et le long terme le court terme en voyant aux crises que Bouchard a souligné sur des crises que ce soit des catastrophes naturelles crise sanitaire crise financière qui appelle des réponses souvent très rapides donc qui appelle une réactivité forte de la part des gouvernants mais qui appelle aussi des réponses inscrites dans des temporalités beaucoup plus longues visant justement à éviter la récurrence de ces crises évidemment en particulier par rapport aux dérèglements climatiques donc on a des temporalités extrêmement différentes qui sont à l'heure qui sont très complexes à gérer par les acteurs des politiques publiques et qui renvoient aussi et donc ça c'est notamment un thème que met en avant Laurie Boussaguet dans sa conclusion donc dans les axes sur lesquels elle travaillait c'est en particulier celui de la temporalité ou plutôt de ces différentes temporalités donc qui est effectivement une question qui est finalement assez peu problématisée dans le cadre de l'analyse des politiques publiques aujourd'hui alors une deuxième tension qui renvoie notamment à ce qu'a évoqué Claire donc qui est la tension entre une aspiration à une plus grande horizontalité des politiques publiques au sens de leur démocratisation donc à travers notamment la multiplication de dispositifs de participation citoyenne mais elle entre fortement en tension avec aussi donc une verticalité accrue donc dans la conduite de ces politiques publiques notamment en temps de crise mais plus largement à des transformations des régimes politiques qui vont dans le sens d'une verticalité de plus en plus forte voire d'une transformation autoritaire de régimes démocratiques les démocraties illibérales donc on a ces deux logiques parfaitement contradictoires à l'œuvre et qui du point de vue de l'analyse renvoient notamment à la nécessité d'articuler plus étroitement me semble-t-il l'analyse des politiques publiques avec celle des régimes politiques et de leur et de leur transformation il y a une troisième tension forte aussi qui je trouve certaine particulièrement avoir en ce moment donc c'est la tension entre d'une part une tendance qui est largement mise en avant dans le manuel enfin dans le traité pardon tout en plus qu'il y a un chapitre qui est spécifiquement consacré à cette question donc qui est la supranationalisation de l'action publique donc avec effectivement le rôle croissant de différents échelons supranationaux mais en même temps ce que l'on on assiste et donc en particulier dans le contexte de la crise sanitaire mais c'est déjà à l'heure avant donc voilà aussi des logiques de renationalisation et de relocalisation de l'action publique donc voilà quand on prend par exemple quand on prend en considération notamment le thème de la le thème de la souveraineté qui revient très fort dans l'agenda et donc notamment dans l'orientation de certaines politiques publiques notamment économiques ou encore la montée du régionalisme au sens large et donc ce qui évidemment ce qui est un défi complexe pour ceux qui font les politiques publiques mais ce qui est aussi un défi analytique redoutable donc à savoir donc celui du développement d'outils analytiques et théoriques permettant d'appréhender ensemble ces différents niveaux les tensions entre les différents niveaux où se conduisent les politiques publiques aujourd'hui et puis donc il y a une quatrième et dernière tension donc aussi particulièrement visible dans le cadre de la crise sanitaire actuelle entre une demande et un appel à l'expertise du plus en plus fort et donc en particulier à l'expertise scientifique donc avec les multiplications d'instances d'expertise scientifique qui est un mouvement évidemment beaucoup plus ancien que la crise sanitaire actuelle notamment à travers les agences d'expertise encore évidemment sur les questions environnementales alors ce qui entre en tension avec un mouvement de contestation croissante de cette expertise ce qui a été évoqué dans le premier panel de cet après-midi donc à travers les fake news notamment le rôle des réseaux sociaux et donc la contestation très forte de l'expertise de résultats scientifiques des conditions de production de la science et donc ce qui rend aussi particulièrement complexe et difficile la conduite des petits publics et qui à mon sens va clairement d'un point de vue analytique donc qui va tout à fait dans le sens de ce que certains intervenants précédents ont souligné c'est-à-dire la nécessité d'approche pluridisciplinaire intégrant donc là pour cette question spécifique intégrant notamment la sociologie des sciences mais aussi la psychologie cognitive ou encore bien sûr la perspective en termes d'information et de communication alors évidemment ces quatre tensions n'épuisent pas les défis mais ça me paraît déjà être quatre tensions qui forment quatre défis particulièrement importants et difficiles à prendre en compte merci merci Patrick pour ces éléments qui sont vraiment transversaux au traité du coup ça nous aide aussi je pense à réfléchir de manière un peu un peu systémique un peu globale cet enjeu des défis alors on s'achemine tout doucement vers la fin de la table ronde néanmoins je ne voudrais pas qu'on termine celle-ci sans adresser au moins une des questions qui arrive dans le chat et alors c'est très intéressant parce que les questions aussi deviennent transversales coupent plusieurs de nos panels mais il y a notamment cette intervention par André Noël Roth qui nous dit ceci un défi pour l'administration n'est-il pas justement de construire des actions publiques qui permettent de tenir compte de la diversité ethnique genre ou autre ce qui implique des politiques différenciées ce qui pourrait être perçu comme clientéliste voire woke et donc face à l'ADN homogénéisant égalitaire de l'administration publique est-ce qu'il y a un enjeu on retrouve un peu certains éléments de vos éléments est-ce que vous souhaitez apporter quelques éclairages par rapport à ça peut-être hier par rapport à ce que tu disais culture religion oui sûrement je pense que en fait il faut tenir la confiance de tous les groupes de la population qui est très complexe et qui est de plus en plus diverse et donc il faut faire un effort extraordinaire pour avoir des politiques publiques qui sont effectives pour tout le monde qui n'excluent pas et je pense en tout cas ça requiert un effort de communication de comprendre donc il faut l'anthropologie et la psychologie pour entrer dans les groupes qui n'ont plus de confiance ou même méfiance et donc de ce point de vue je pense que finalement à travers l'effectivité des politiques publiques il nous faut tenir et gagner regagner la confiance voilà merci alors je propose comme Frédéric l'avait fait aussi précédemment pour le deuxième panel que vous puissiez répondre aux questions qui nous sont adressées dans le chat de manière à ce que maintenant je puisse céder la parole à Michael Keating qui nous a rejoint pour pouvoir conclure cette table ronde Michael est-ce que tu peux activer ton micro et ta caméra pour conclure nos échanges je suis ici voilà formidable bienvenue Michael Mathalie tu m'as donné la tâche de faire une conclusion mais à mon avis les meilleurs séminaires ne terminent pas avec des conclusions mais plutôt avec des nouvelles questions ou réflexions les sessions sociales ne terminent jamais donc je propose de faire quelques réflexions sur le thème de fragmentation dans l'étude des politiques publiques au moins dans le monde anglophone qui est le monde que j'habite et je suis très préoccupé avec l'état de la discipline en ce moment la première fragmentation est la fragmentation épistémique dans l'analyse des politiques publiques dans la littérature anglophone il y a une prolifération des approches il y a le public administration administration publique gestion publique traditionnelle il y a le rational choice basé sur une ontologie individualiste très populaire dans les dernières décennies des sécles derniers mais toujours dominant dans quelques secteurs de la science politique aux Etats-Unis il y a des approches post-modernes basées sur une épistémologie tout à fait subjective et il y a un danger dans cette prolifération conceptuelle et prolifération des concepts d'hypothérialisation du sujet de perdre la notion de politique publique comme politique publique c'est-à-dire comme moyen de faire face aux problèmes réels de la société soit-elle nationale mondiale et local c'est un grand problème et il y a un grand puissance pour les jeunes gens pour les docteurs d'aborder la prolifération des théories la hypothérialisation arrivée à des hypothèses ou des questions plus concrètes dans l'étude de politique publique deuxième fragmentation est la fragmentation disciplinaire notamment en sciences politiques qui est ma discipline et j'illustre ça avec une anecdote tirée aussi des expériences des États-Unis qui est le pouvoir dominant dans les sciences sociales dans le monde anglophone bien entendu sinon dans le monde entier j'illustre avec une anecdote tous les dix ans j'assiste au congrès de l'association américaine de sciences politiques American Political Science Association et chaque fois ils sont en train de découvrir quelque chose très intéressant très important la première fois c'était l'État on a découvert l'État qu'est-ce que c'est l'État on a perdu j'ai posé la question où est-ce que vous avez perdu l'État dans les sciences politiques deuxième fois l'histoire le monde n'a pas commencé hier il y a une histoire bon comment peut-on incorporer l'histoire dans les modèles en sciences politiques troisième fois c'est l'idée les gens ne sont pas motivés seulement par les considérations d'utilité matérielle mais il y a les idées idéologiques des idées et dernièrement on a découvert l'identité nous sommes porteurs des identités mais nous ne sommes pas seulement des robots des machines mais l'identité la culture un facteur très important dans la vie politique mais plutôt qu'engager avec les disciplines de droit pour étudier l'État la discipline d'histoire pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'histoire parce qu'il y a une méthodologie dans l'histoire de philosophie pour les idées ou des sciences cognitives pour l'identité les politéologues insistent réencontrer ces concepts à l'intérieur de leur propre paradis dominant dans la science politique donc il y a une simplification de la vie sociale une réification des concepts qui sont traités déjà d'une manière très beaucoup plus sophistiquée dans les autres disciplines c'est une plédoie pour la interdisciplinarité mais aussi pour incorporer les autres disciplines les perspectives tirées d'autres disciplines dans l'étude des politiques publiques et troisièmement je suis concerné avec la division entre le monde de l'académie les sciences épistémiques les sciences universitaires d'un part et d'autre part le monde de la pratique et nous avons abordé la question cet après-midi et j'ai travaillé pendant quatre décennies à cette interface pour encourager la collaboration avec le monde universitaire et le monde des politiques publiques les acteurs dans la pratique de la politique publique y compris dans un séminaire collaboratif avec Romain Pasquet il y a quelques-uns à Edimburg et je suis après mes décennies d'études et le travail que j'ai fait entre les deux mondes que ces deux approches parce qu'il y a un proche différent une épistémologie différente entre le mode universitaire et le mode de la pratique loin d'être un problème est un facteur positif et que le bout doit être pas l'unification des perspectives mais au contraire la promotion des perspectives multiples et le dialogue entre les perspectives parce qu'il y a des réponses simples aux problèmes qui sont par définition compliqués Donc c'est une expérience très positive que j'ai faite en travaillant avec les fonctionnaires et parfois avec les politiques sur les questions d'actualité comme par exemple les crises du COVID les crises climatiques quand on manque à la question constitutionnelle qui est présente toujours en Écosse pas pour rêver à des conclusions absolument certaines mais pour considérer la complexité des problèmes dans son contexte mais utilisant les garanties que nous déployons comme universitaires donc finalement on va en society à Edinburgh c'est notre académie nationale à l'Écosse et je suis secrétaire général j'ai établi un groupe de réflexion sur ces questions inspiré par le pluralisme méthodologique et j'espère que nous pouvons échanger des idées avec nos collègues ailleurs en Europe parce que l'Écosse reste toujours en Europe mais aussi ailleurs dans le monde merci merci beaucoup Michael pour ces éléments alors certainement on va pouvoir encore continuer à discuter sur la base des expériences dont tu en as reflété certaines et en lançant beaucoup plus de pistes finalement qu'en concluant je vais laisser du coup le mot de la fin à Steve Jacob puisqu'on arrive à la fin de cette table ronde et donc je lui laisse conclure merci merci Nathalie merci à tous les panélistes et aux participants à ce web webinaire cette table ronde on a vu que les discussions croisées étaient possibles entre les différentes sections du panel de la table ronde qu'on avait pu organiser je voulais simplement conclure en remerciant l'ensemble des contributeurs et contributrices au traité quand on a commencé cette aventure collective avec Nathalie on ne penserait pas qu'elle serait aussi riche et on l'a vu aujourd'hui il y a vraiment des croisements qui se font entre les différents chapitres entre les différentes perspectives c'était presque trop court de n'avoir qu'une heure et demie aujourd'hui on a vu qu'on a dû escamoter plusieurs panels mais je pense qu'on va pouvoir avoir d'autres occasions d'autres forums pour discuter et approfondir ces questions donc merci à toutes et à tous et à bientôt et à bientôt